Générique Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. « Monsieur était ici derrière moi dans la Galerie des Cacahuètes » vous donnera une petite indication de notre sujet d'aujourd'hui, qui est, croyez-le ou non, les OVNI dans l'art médiéval. Je parie que certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous, n'ont entendu parler de cela auparavant, des OVNI, des soucoupes volantes décrites dans de grandes œuvres d'art chrétien médiéval ? Cet épisode de Fringe Pop sera fascinant et requiert une réflexion minutieuse. Ne perdons donc plus de temps. Je suis sûr que notre copain derrière moi veut vraiment entrer dans cet épisode. Jetons un coup d'œil à notre premier exemple dans cette pièce intitulée « L'Annonciation » peinte en 1486 par Carlo Crivelli. Vous remarquerez bien sûr l'importance de la Vierge Marie sur l'image. Lorsque vous regardez dans le coin supérieur gauche, vous voyez ce qui ressemble à un objet rond, lumineux et doré. De l'objet, vous voyez une ligne ou un rayon de lumière qui descend jusqu'à la Vierge. Le voici d'un peu plus près. Cela ressemble certainement à un OVNI, comme nous pensons à ces choses, à une soucoupe volante ronde, émettant un faisceau de lumière sur la tête de la Vierge Marie. Cette prochaine œuvre d'art est une scène de crucifixion provenant d'un monastère de la République de Géorgie. Vous remarquerez que sous chacune des mains de Jésus, il y a une sorte d'objet rond, chacun émettant des rayons pointant depuis l'objet vers le bas. Si vous y regardez de près, vous verrez qu'il y a des visages à l'intérieur de ces objets en forme de soucoupe. Un autre exemple provient du monastère de Kozobo. De part et d'autre de Jésus sur la croix, à sa droite et à sa gauche, on voit des objets dans le ciel. Dans ce cas, en regardant d'un peu plus près, nous voyons qu'il ressemble à une sorte de vaisseau spatial, avec peut-être une traînée de jet ou quelque chose comme ça. A l'intérieur de ceci, nous voyons une silhouette, une personne pilotant l'engin, d'après ce qu'on nous dit. Ce que les gens, qui croient aux anciens extraterrestres ou aux visiteurs extraterrestres, diraient de ces images, c'est qu'elles montrent chez les extraterrestres une sorte d'intérêt à la crucifixion. Si quelqu'un soutient en outre que cela montre ou prouve, dans son esprit, que Jésus, le Fils de Dieu, est en réalité un Fils des Dieux, alors il s'agirait d'un Fils, d'une progéniture ou d'un membre d'une race extraterrestre. Cet exemple suivant est un célèbre tableau intitulé Le Baptême du Christ, de Heer de Gelder, daté de 1710. Notez que c'est une scène de baptême, le baptême de Jésus, et haut dans le ciel se trouve un objet rond. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il s'agit d'une soucoupe volante qui répand du pouvoir, de la lumière ou quelque chose du genre sur Jésus alors qu'il se fait baptiser. Cela nous donne une présence extraterrestre ou un intérêt pour Marie, peut-être que Dieu imprègne Marie du Fils de Dieu, d'abord pour Jésus lors de sa crucifixion et, à présent, lors de son baptême. Peut-être que Jésus est l'un d'entre eux ? Il y a ceux qui veulent promouvoir une visite extraterrestre, la reliant au christianisme. C'est ce qu'ils vont indiquer, les OVNI dans l'art chrétien médiéval. Revenons au portrait de l'Annonciation de Crivelli, le regarder de plus près. Nous voyons la Vierge Marie, nous voyons l'objet dans le ciel dans le coin supérieur gauche. Il est ronde et ressemble à une soucoupe volante classique, émettant une sorte de rayon sur Marie. Les théoriciens des anciens extraterrestres vont dire, « Eh bien, voici comment Marie est tombée enceinte. Les extraterrestres ont mis Jésus dans son ventre. Il est donc l'un d'entre eux. Cependant, si nous examinons cela de plus près, nous voyons quelque chose d'intéressant. Plus nous examinons de près l'OVNI, la soucoupe volante, plus nous constatons que ce n'est vraiment pas un vaisseau spatial. Ce que nous avance ici est un cercle d'anges. Si vous regardez de près, vous pouvez voir de petits visages dans tout le cercle, vous y voyez aussi des structures nuageuses. Ce n'est pas une soucoupe volante, ce n'est pas un vaisseau mécanique, ce n'est rien comme ça. C'est un cercle d'anges qui signifie l'origine céleste, et non extraterrestre, du contenu du ventre de Marie. Si nous descendons et regardons de nouveau le rayon qui va vers Marie, nous voyons qu'il passe à travers une colombe avant d'arriver chez elle. Pourquoi cela serait-il important ? La colombe est généralement, dans le Nouveau Testament, un symbole pour le Saint-Esprit. Vous n'auriez certainement pas besoin d'une colombe émettant un rayon de puissance à partir d'un engin mécanique pour que Marie puisse être imprégnée par un extraterrestre. Cela n'aurait aucun sens. La colombe est une image très familière, un symbole du Saint-Esprit. C'est ce que dit le Nouveau Testament. C'est l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui a rendu Marie enceinte. Nous n'avons pas ici de vaisseau spatial extraterrestre. Je dois citer ici le site Web de Diego Kuogui, historien de l'art professionnel. Kuogui a rassemblé un certain nombre d'images, des œuvres d'art des plus célèbres que les gens tentent d'utiliser pour prouver qu'il existe des ovnis et des soucoupes volantes dans l'art médiéval. Dans ce portrait particulier, nous voyons dans le coin supérieur gauche un cercle d'anges, dans une scène représentant Marie. Si nous l'examinons de plus près, si nous l'agrandissons, c'est très clairement un rassemblement de créatures célestes, envoyées par Dieu. Nous voyons même l'image d'une colombe représentant le Saint-Esprit. L'art est donc en réalité très cohérent avec la théologie du Nouveau Testament et avec ce que dit réellement le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne parle pas de visiteurs étrangers venant d'une autre planète qui ont besoin de voyager dans des vaisseaux pour se déplacer, émettant des rayons de lumière vers Marie, afin qu'elle puisse tomber enceinte. Ce qui est dit, c'est que c'est la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, qui a permis à Marie de donner naissance. C'est le Saint-Esprit qui a rendu Marie enceinte, de sorte que nous ayons dans le Nouveau Testament une Vierge qui donne naissance. Ainsi, l'art s'avère cohérent avec cela, et nous devons examiner d'autres exemples, car si nous considérons ces choses isolément, la première fois que l'on les verra, c'est assez alarmant. On pourrait se demander, que dans le monde fait-il dans cette scène en particulier ? Comme le montre le site Web de Kyogui, il existe des dizaines d'exemples de ce genre de choses dans l'art médiéval, et ce n'est pas une présence extraterrestre. Jetons un autre regard sur la scène de crucifixion que nous avons vue précédemment, celle venue de la République de Géorgie. On dirait vraiment qu'il y a des engins volants sous chaque bras de Jésus sur sa croix, dénotant une sorte de présence extraterrestre à la crucifixion. Ce que nous devons faire est d'obtenir un contexte pour l'image. Voici un autre exemple de la même période et de la même région. Cela représente une scène de crucifixion, montrant cette fois un objet arrondi au-dessus des bras de Jésus, avec des rayons ou peut-être une sorte de propulsion derrière eux. Une première chose à noter à propos de ceux-ci est leur couleur. L'un est rougeâtre, l'autre bleuâtre, ça va avoir de l'importance. Si nous regardons celui de gauche, le rougeâtre un peu plus près, nous y voyons bien un visage. En regardant un autre exemple, nous voyons encore la même coloration. Nous voyons du bleu et nous voyons du rouge. Dans les peintures similaires, les côtés alternent. C'est un motif familier dans l'art religieux. Le site web de KUORGI vous donnera de nombreux exemples de ce genre de choses. Laissez-moi poser une question. Si nous devions dessiner deux balles dans le ciel, pourquoi rendrions-nous l'une d'elles bleuâtre et l'autre rougeâtre ? Pourquoi aurions-nous utilisé ces couleurs ? Eh bien, le rougeâtre est généralement une couleur que l'on utilise pour désigner le chaud ou le plus chaud, et le bleuâtre pour indiquer le froid ou le plus froid. Alors, où en sommes-nous ? Regardez cet exemple suivant dans lequel vous voyez les mêmes choses, un visage rougeâtre à un visage bleuâtre. Au risque de révéler le secret, vous voyez un homme dans la lune, accompagné d'un autre visage correspondant au soleil. Comme le souligne le site web de KUORGI, c'est une manière familière d'afficher le soleil et la lune. Le soleil et la lune sont décrits comme étant présents lors de la crucifixion. Qu'est-ce que cela pourrait éventuellement indiquer ? Jésus va rester attaché à sa croix pendant un certain temps, il sera descendu de la croix, et il sera mort un certain nombre de jours. Le soleil et la lune témoignent de la nuit et du jour. Ceci est familier dans la pensée biblique. Souvent, lors d'événements bibliques, et même dans le langage de l'Alliance dans la Bible, le texte appelle des objets célestes, des étoiles dans le ciel, pour témoigner de ce que Dieu fait. Cela a tout à voir avec un plan que Dieu communique à travers des objets célestes. Le psaume 19 est un bon endroit pour cela, car il décrit le soleil, la lune et les étoiles qui communiquent quelque chose sur la volonté de Dieu. C'est ainsi que les artistes chrétiens décrivaient cette idée dans leurs œuvres d'art. Ce ne sont pas des engins mécaniques, ce ne sont pas des systèmes de propulsion à avancer. Ce sont le soleil et la lune. Le site Web de Kewogi montre des dizaines d'exemples de la même chose. Nous devons toujours regarder le contexte. Nous devons nous demander, est-ce que nous imposons notre propre vision du monde technologique moderne à l'art médiéval ? Notre vision du monde moderne impose-t-elle à cet art les vols spatiaux, la science-fiction et ce genre de thème et d'idées ? Je pense que la réponse est claire, nous le faisons et nous devons nous demander ce que l'artiste aurait pensé. Ensuite, parcourez l'histoire de l'art pour voir des exemples de la représentation du soleil et de la lune. C'est de cette manière que ces objets ont été fondus dans l'art à cette époque. Revenons à ces images que nous avons vues précédemment. Ce sont les gros plans d'une décenne de crucifixion, à gauche et à droite de Jésus sur sa croix. Certains sites Web nous disent que ces objets sont des vaisseaux spatiaux, car ils comportent des personnes. Ces sites nous disent également que ce sont des systèmes de propulsion avancés en raison des traînées sortant de derrière eux, montrant la vitesse élevée qui a sûrement dû être impliquée. Les artistes médiévaux ne savaient tout simplement pas comment capturer cet engin spatial avancé, ce système de propulsion avancé. Ils l'ont fait de la meilleure façon possible. Eh bien, cela n'a pas beaucoup de sens, quand on regarde quelque chose comme ça. Ici encore nous avons deux objets, de chaque côté de la croix. C'est une autre scène de crucifixion, mais dans cette scène, les objets sont tirés par des bœufs. Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment avoir les deux. Vous ne pouvez pas vraiment commencer à parler de la façon dont un artiste médiéval a fait de son mieux pour capturer des systèmes de propulsion avancés et un vaisseau extraterrestre avancé, lorsque vous rencontrez quelque chose comme une équipe de bœufs ou de chevaux. Le site web de Kurgi fournit d'autres exemples illustrant des animaux de la ferme simple et ordinaire, des moyens de propulsion normaux pour le Moyen-Âge, tirant des objets pour les déplacer. Cela n'a aucun sens de les présenter comme des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Nous les modernes, errons en imposant notre propre contexte à ces images, mais celle-ci est en quelque sorte un réveil. Les artistes décrivaient des choses qu'ils savaient et comprenaient, utilisant pour cela des modes de communication normaux. Personne dans leur époque n'aurait pensé, « Oh ! Il y a des bœufs qui volent dans le ciel parce que c'est ce que nous avons vu. » Ces objets sont un mode d'expression du Soleil et de la Lune couvrant les deux côtés, les deux moitiés de la journée, par rapport au récit de la crucifixion. Nous devons examiner de plus près et réévaluer également ce scène baptismale. La première fois que j'ai vu cela, je devais me demander, en quoi consiste cela et comment l'expliquerais-je ? Je ne suis pas historien de l'art, j'ai donc eu la chance de trouver de bonnes sources, des historiens de l'art professionnel qui savent ce qu'ils voient. Dans cet exemple particulier, cela ressemble à un ovni pour moi. Je veux dire, quoi d'autre penserions-nous moderne quand nous avons vu cela ? Eh bien, jetons un coup d'œil à d'autres choses maintenant. Nous avons ici une sorte de scène de la Salle du Trône. Je veux attirer votre attention, non pas sur le personnage assis, le Sauveur Ressuscité, ni sur le cercle doré qui se trouve derrière. Je veux attirer votre attention sur ce qui se trouve sous ses pieds, ce cercle d'or particulier. En voici un gros plan qui ressemble beaucoup à la scène baptismale. Nous voyons un cercle doré et une colombe que nous n'avions pas dans la peinture précédente. Il ne faut donc pas faire de corrélation, car ce n'est pas la même chose. Nous voyons cette image également dans d'autres portraits. Voici un autre exemple d'un cercle doréant des êtres angéliques. Cette scène représente le baptême. Même si les anges sont traités un peu différemment, nous voyons Jésus se faire baptiser avec la même image circulaire doré arrondie. Dans ce cas, nous avons une colombe dans le centre. Comme dans la scène précédente, on voit une colombe. Quelqu'un peut répondre, ceci n'est pas légitime, car nous avons vu un OVNI dans la scène précédente que nous ne voyons pas ici. Eh bien, croyez-le ou non, nous avons effectivement une colombe. Voir ici la colombe avec le cercle d'or dans cette peinture ultérieure. Ensuite, si nous revenons à la scène précédente et que nous magnifions le cercle d'or qui se trouve haut dans le ciel au-dessus de la tête de Jésus, devinez ce que l'on y trouve. Nous trouvons une colombe, un symbole du Saint-Esprit, l'Esprit descendant sur Jésus lors de son baptême, précisément ce que dit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne nous rapporte aucune trace d'un vaisseau spatial rond-planant au-dessus de Jésus lors de son baptême. Il indique plutôt que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe, précisément ce que cette image décrit. Par un cercle d'or, l'artiste représente la gloire de Dieu, inspirée par des descriptions de la gloire de Dieu dont les anciennes et Nouveaux Testaments. La gloire est représentée comme une lumière brillante et souvent décrite comme une sorte de lumière d'airain ou de bronze. C'est ainsi que les artistes représentaient l'idée de la gloire de Dieu, de la gloire céleste, et de l'Esprit de Dieu descendant sur Jésus lors de son baptême. Ce n'est pas un OVNI. Alors, avons-nous des OVNI dans l'art médiéval ? Désolé, mais non. Je sais que cela ne vous rend pas heureux, mais croyez-moi. Car je pourrais vous montrer beaucoup plus d'exemples, peut-être que nous ferons un prochain épisode sur ce sujet. Mais pour l'instant, ne quitte pas ton travail quotidien, car tu n'es pas peintre. Visitez notre site web où vous trouverez des notes d'émissions, des sources et de nombreuses informations sur ce sujet ainsi que sur tous les autres sujets que nous traitons ici à Fringepop321. Reviens la prochaine fois, car ce que tu sais peut ne pas être vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada